Dans cette vidéo, je vais vous parler de la technique dite de l'épouvantail, qui est une technique de réputation un petit peu hasardeuse, enfin, qui relève de la manipulation. L'idée de cette technique, c'est de modifier légèrement l'argument de son adversaire pour le rendre plus facile à attaquer. Je vais le modéliser de la manière suivante. Donc, la personne 1 fait l'affirmation Y, la personne 2 reformule l'affirmation Y et la déforme un petit peu. Et ça a fait l'affirmation Y'. Du coup, la personne 2, après avoir reformulé, attaque l'affirmation Y' à se déformer et par conséquent, l'affirmation Y, qui est un petit peu différente, apparaît fausse. Exemple avec Donald Trump versus Hillary Clinton. C'était pendant un débat en 2016 sur l'immigration et quelques jours avant, Hillary Clinton avait eu le malheur de parler de frontières ouvertes, open borders, dans un de ses discours. Trump saute sur l'occasion et dit qu'il est extrêmement dangereux en ces temps de terrorisme d'avoir des open borders. Le problème, c'est que Clinton parlait de open borders, de frontières, de barrières ouvertes, de frontières ouvertes, dans le cadre d'un dialogue avec une banque brésilienne et c'était uniquement sur la question des énergies et de l'énergie et des échanges commerciaux et pas du tout sur celle de l'immigration. Mais bon, là, c'était une opportunité à ne pas louper pour Donald Trump qui a, sans vergogne, déformé l'argument pour pouvoir mieux attaquer avec le succès, entre autres, que l'on connaît en 2016. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est un classique et très souvent, vous serez enclin à le faire vous-même. En tout cas, c'est dans la vie de tous les jours qu'on a cette technique de l'épouvantail. C'est un grand, grand classique que vous devez connaître dans les problèmes associés à la réfutation d'un argument. Merci d'avoir regardé cette vidéo !